Evidemment que ça sera à cause de Jerem. C'est ça que vous voulez dire en fait, il y a les harceleurs harceleurs. Jerem alors que tu nous as dit qu'il ne voulait plus venir ? Non, je n'ai pas dit qu'il ne voulait plus venir. Il m'a juste dit, écoute, moi... Si, si, tu nous as dit ça. Non, je ne sais pas, ce n'est pas ce que lui m'a dit. Moi, je ne vous ai pas dit, il ne veut plus venir ou quoi. Je vous ai dit, franchement, il y a un moment de... On a la note vocale. Il ne faut pas faire... Non mais attends, on ne va pas jouer aux notes vocales parce qu'on va tout sortir des... Non mais c'est la vérité. C'est n'importe quoi, là. Non mais si, ça a été dit. Oui, mais je l'ai dit de... T'as le droit de l'exprimer. T'as le droit de nous faire des reproches et on a le droit de se tromper si on t'a blessé. Je trouve que ce qu'il se dit en interne n'a pas à sortir, en fait. Vous ne me pouvez pas demander. Mais quoi ? Imagine, Jerem, il ne voulait pas que je le dise, qu'il ne voulait pas venir. Il a parlé en amitié. Ah mais je ne savais pas que c'était confidentiel. Ça ne me paraissait pas confidentiel. Moi, je trouve ça dégueulasse, tu me parles de notes vocales. Franchement, là, je suis un peu... Mais non, parce que c'était... Non mais ce n'est pas cool. Tu nous as juste dit... On a les notes vocales, je suis une menteuse. Je ne suis pas une menteuse, en fait. On n'a jamais dit que tu étais une menteuse, c'est cool. Tu me dis, en gros, on a les notes vocales. Si, si, tu as dit ça, tu as dit ça. Mais en fait, c'est pas ce que je vous disais pas parce que j'ai dit ça comme ça à Marine. Parce qu'en fait, c'était spontané dans la discussion, tu veux dire. Jerem, il était énervé. Il a le droit. Il m'a dit, si c'est comme ça, moi, je ne préfère même pas venir pour m'en prendre plein la gueule. Mais il a le droit. Moi, je n'ai pas dit comme ça à Marine, donc il faut arrêter de dire, on a les notes vocales, je ne suis pas une menteuse, en fait. Mais ma puce, ce n'était pas un secret de polichinelle, c'était dans la discussion naturelle. On n'a pas parlé de ça, en fait. Moi, on s'est cru dans notre salon, on a parlé comme ça. Ben oui, mais il faut me demander avant. Je ne sais pas, on ne peut pas sortir des choses comme ça. Mais on ne savait pas que c'était un secret. Mais ce n'est pas un secret, mais c'est des choses entre nous. Je ne vais pas sortir ce qu'on se dit dans l'équipe. Je ne savais pas que c'était un secret, qu'il ne fallait pas le dire. C'était tellement spontané dans la discussion. Pour moi, c'était, ah ben tiens, il t'a dit qu'il ne voulait plus venir, au même titre que je t'aurais dit, ah ben Jinda, elle a dit qu'elle ne croit pas Carla. Non, mais ce n'est pas grave, c'est moi, en fait, je le prends mal parce que je n'aime pas ça, en fait. Quand je dis quelque chose, je n'aime pas qu'on me dise, mais j'ai les preuves. Tu sais, je n'aime pas. C'est la ma locale qui t'a... Oui, c'est une sorte d'agression, tu vois. Alors, je suis désolé si je t'ai blessé, ma petite poulette. Vraiment, non, mais sincèrement, ce n'était vraiment pas le but. Pour moi, c'était spontané, c'était une discussion spontanée qu'il y avait eue et ce n'était pas un secret. Ben oui, mais là, on est quand même devant des gens et Jerem, il m'a... Je veux dire... Si on n'avait pas été en direct, j'aurais coupé. Non, ce n'est pas grave. Si on n'avait pas été en direct, j'aurais coupé, il m'en est en direct. J'ai été maladroit, je suis désolée. Parce que je n'ai pas menti, donc j'assume, mais c'est vrai que Jerem, ce qu'il me dit, je n'ai pas censé le dire devant toute la France. Ben, j'ai été maladroit. Pardon, Anissa. Non, ce n'est pas grave. Je ne pensais pas que c'était un truc de ouf. Je ne pensais pas que c'était... Ce n'est pas un truc de ouf, attention. Ce n'est pas un truc de ouf, c'est de la façon dont tu me l'as. Ben, j'ai été maladroit. J'ai été maladroit, je te demande pardon. Non, mais j'ai parlé comme dans mon salon. Pardon. Non, ce n'est pas grave. Pardon si je t'ai blessé, pardon si je t'ai froissé. Non, non, franchement, ça va. J'en suis sincèrement désolé. Ça ne va pas passer, c'est rien. Vraiment, tu m'excuses ? Oui. Non, mais sincèrement. Mais oui, je t'ai... Non, mais vraiment, parce que ce n'était pas le but. Et l'hypocondriac, sinon tu lui aurais fait un câlin. Mais oui, de fou. En vrai, ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai. On est tombé sur les deux hypochondriacs. Oui, c'est vrai. Je t'ai blessé. Je suis désolé, je ne savais pas que c'était un truc de ouf. Je ne savais pas que c'était un truc qu'il ne fallait pas dire. Je ne savais pas que c'était un truc... Voilà, c'est sorti comme ça. On aurait été, comme on appelle ça, pas en direct. Je l'aurais coupé. Parce que ce qu'il se dit... Et le pire, c'est qu'à chaque fois, je dis... On est sans filet, pas de montage, tout peut arriver. Voilà, tout est arrivé. Je suis tombé encore sur un interview de Sam Zirah. Il ne me laisse pas tranquille. Ils sont en train de me comparer à Marc Dutroux. C'est le jeu, je ne savais pas le faire. Bon, en sortant des 50, je l'ai su après et tout. On a eu une explication avec Adrien, il m'a expliqué le truc et tout, nan, nan, nan. Bref, ça, c'est entre lui et moi. Maintenant, ce que j'en pense. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne le voit pas dans l'émission. On ne le voit pas. Mais Charlotte et moi, on discutait dans le jeu. Elle complimentait notre couple, etc. Et ça, on ne le voit pas. Donc moi, ce qui m'a choquée, c'est surtout le fait de voir qu'elle attendait que je parte pour faire ça. Donc ça, ça m'a choquée parce que je ne m'attendais pas du tout ça d'elle. Après, elle a dit, Adrien, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est un garçon. Mais elle, venant d'une fille, je n'aurais pas cru qu'elle fasse ça, sachant que dans les 50, elle nous complimentait. Elle me disait, t'inquiète, Mélissa, c'est pas passé. Carrément, même, il y a des séquences où vous n'avez pas... Enfin, ça n'est pas passé. Où elle me disait, ouais, t'inquiète pas, Adrien, c'est grave mon pote et tout. Il n'y a rien, il n'y aura jamais rien et tout. Nan, 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 nan. Donc ça, ça ne s'est pas passé, dommage. Bref, maintenant, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. J'ai pas de mots sur ça, c'est pas grave. Maintenant, quand je vois des commentaires que vous me dites, ouais, mais toi, t'as fait pareil avec Marine, donc, en gros, tu mérites ça. Mais attendez, moi, avec Marine, je l'ai pas taclé pendant qu'il était avec elle. Moi, j'ai rien fait. À part avoir dit qu'il était beau pendant qu'il était avec Marine, j'ai rien fait, j'ai pas fait de rentre dedans, j'ai pas essayé de le gérer, j'ai rien fait. Donc, vous pouvez pas me dire ça. Parce que moi, je suis pas allée sur un mec en couple. Quand Adrien et moi, on s'est parlé, il était célibataire, il était plus avec Marine, et ça avait duré un jour. Les deux même, ils savaient qu'ils s'étaient pas faits pour être ensemble, c'était des amis. Donc, nan, je suis désolée, vous pouvez pas me mettre dans la même case que Charlotte quand vous dites que moi, je suis allée sur Adrien quand il était avec Marine. Pas du tout. C'est à rien à voir. Elle, elle savait très bien que j'étais avec lui. Elle savait très bien que quand je sortais, j'allais jamais le savoir. Bref, du coup, je me permettrai jamais de parler sur le physique des gens. J'ai jamais dit, elle est mieux ou moins bien que moi. S'il a été attiré par elle, c'est très bien. Si c'est son style, c'est très bien. Je suis personne pour juger personne. J'aurais jamais la prétention de dire que je suis plus belle qu'elle ou quoi que ce soit. Non. Parce que vous m'avez parlé d'un TikTok que j'ai fait avant les 50. Carrément, je ne connaissais ni Adrien ni elle. Et où je dis, en gros, ouais, si t'es mon mec, trompe-moi bien. En mode, si tu me trompes, trompe-moi que mieux. Mais le TikTok, il date. Je parlais même pas d'elle, carrément. Donc, voilà. Tout ça pour clarifier ça. J'aurais jamais la prétention de critiquer qui que ce soit. Surtout au niveau du physique. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais voilà. Donc, du coup, c'est juste pour clarifier un petit peu la chose. Maintenant, je ne reviendrai pas trop sur ça parce que ça y est, ça ne sert à rien. On a vu... Vous avez vu comme moi les épisodes. Et voilà. Ça ne sert à rien de parler plus, quoi. Bonne soirée !